Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK. Comme prévu, la semaine avance et les sculptures tombent, puisqu'on est sur une semaine où on peut avoir vraiment beaucoup de sculptures, même pour les free players, grâce à tous les events qui s'enchaînent. On en a parlé dans la vidéo de début de semaine, si vous l'avez raté, je vous mets le lien en suggestion. Et surtout les amis, pour ne rater aucune vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et surtout, 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 si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, vous le savez, ça aide beaucoup le développement de la chaîne. Donc on avance dans cette semaine et aujourd'hui, il y a un event sur lequel je voulais revenir et on va aussi parler de ce KVK, le nouveau système Light & Darkness, ou plutôt Lag & Darkness. Et on va aller voir quelques petits problèmes que des amis ont constatés et que j'ai pu voir et c'est vraiment assez pénible. Il faut vraiment que Lilith fasse quelque chose contre ça. Donc avant cela, allons sur un petit event. Je le vois souvent. C'est celui-là ou d'autres, c'est assez pareil. Et franchement, à chaque fois, je me pose la même question. Et je compte, je recompte. Et je ne sais pas pourquoi, enfin si, je sais pourquoi ils font ça, Lilith, pour faire de l'argent, évidemment. Mais pourquoi certains se laissent encore avoir ? Moi-même, je me suis laissé avoir longtemps. Alors, regardons l'event. Alors, on a des nouveaux events qu'on pop, comme d'habitude. Alors, vous allez croire que je me plains tout le temps là-dessus. Mais ce qui m'agace, c'est vraiment le fait que Lilith l'ait annoncé et ne le fasse pas. Regardez, quand on regarde la liste des events, vous ne voyez pas l'event prêt à l'attaque. Prêt à l'attaque, il est là en bas. On le voit. Et pourtant, vous le voyez dans la liste ? Non. Alors franchement, ce n'est pas un event stratégique. Ce n'est pas quelque chose comme plus que des gemmes, etc. Donc, déjà, moi, je n'aime pas trop et les events comme ça qui apparaissent, je m'en méfie toujours. Même s'il y a le roi des cartes, même s'il y a le plus que des gemmes. Pour moi, c'est souvent des events qui nous poussent à la consommation et à la dépense. Et quand on réfléchit, plus que des gemmes n'apparaît pas dans le calendrier. C'est un event qui nous pousse à la dépense. La roue de la chance n'apparaît pas dans le calendrier. C'est un event qui nous pousse à la dépense. Le roi des cartes, pareil, donc tous les events, celles où on doit dépenser des speed-up pour avoir un score et obtenir 20 sculptures en or qu'on vient de passer, on vient de l'avoir, cet event, ça nous pousse à la dépense aussi. Donc, pour moi, les events de ce type-là qui n'apparaissent pas dans le calendrier sont des events pour améliorer le chiffre d'affaires de la belle entreprise qu'est Lilith. Donc, il faut toujours s'en méfier et il faut toujours compter, recompter et vérifier. Et c'est le cas pour Prats à l'attaque. Donc, regardez, je ne sais pas si vous avez Prats à l'attaque sur votre serveur ou un event similaire. On n'est pas, c'est vraiment similaire. Donc, il ne ressemble à aucun autre parce que ce type d'events qui se reconnaît puisque, regardez, il offre des gemmes. C'est assez rare. Donc, il offre des gemmes. Donc, sans classement. Alors, ça, c'est important. Il offre des gemmes sans classement parce qu'il y a plein d'events qui vont vous donner des gemmes quand vous arrivez au dernier niveau, mais ils vont vous donner un classement. Donc, la possibilité d'obtenir des items bonus et donc là, ça fausse totalement le calcul. Là, c'est au dernier niveau. On a des gemmes, il n'y a pas de classement. Et aussi, il dure 24 heures. Donc, c'est pour vous pousser maintenant à le faire. Donc, quand on regarde bien ce tableau, on va s'attarder que sur le dernier niveau parce que le reste, c'est des récompenses intermédiaires qui ne sont pas dingues. Même si on voit là, bon, on va prendre presque 10 heures de chaque accélérateur. Ce n'est pas mal, mais ce n'est pas ouf non plus. On va vraiment s'attarder sur le dernier niveau. Donc, le dernier niveau, il faut faire pour moi, alors c'est en fonction du niveau de votre hôtel de ville, je crois. Il faut que je fasse 124 000 points d'augmentation de puissance de troupe pour débloquer ce niveau. Alors, 124 000, ça correspond à quoi pour moi ? Donc, si on va le voir, allez, on rentre dans ma ville, tac. Allez, on va prendre ce petit coffre pendant qu'il est là. Voilà, allez, au suivant, on le dégage. Et voilà, waouh, le lancier dragon, je voulais trop le finir, je voulais trop l'expertiser. Donc, on va avoir, évidemment, le lancier dragon n'a pas d'expertise. Donc, on va voir à quoi ça correspond. On va aller sur la cavalerie, on va monter la cavalerie. Donc, si vous êtes en T4, vous devez avoir moins que 124 000 à faire. Donc, en tout cas, la puissance d'un T4, c'est 4, si vous avez jamais fait attention. La puissance d'un T5, c'est 10. Donc, on le voit, un T5 me rapporte 10 points de puissance. Donc, vu que je l'ai fait par paquet de 2000, bien évidemment. Enfin, sauf buff réserve, sauf item réserve, on peut le faire par plus. Mais de base, je l'ai fait par 2000, voilà. Donc, ça me rapporte 20 000 points chaque création. Combien sans runes et sans buff de royaume et sans titre ? Combien de temps ça me prend à faire ? On va prendre l'infanterie qui est le plus haut. On va les accélérer, comme ça, vous allez le voir. Sans buff, en condition standard. Ça me prend, donc avec mon alliance, qu'elle est tech au maximum, ça me prend un jour 20 heures. Donc, autant dire, je vous fais cadeau des 26 minutes et des 40 secondes. Autant dire, ça me prend 44 heures à faire. Donc, c'est pas rien. Allez, on les lance. Donc, ça me prend 44 heures à faire. Donc, on va dire, hop là, je réclame. On retourne sur prêt à l'attaque. Hop là. Donc, sur prêt à l'attaque, vous voyez, j'ai pris 20 000 en le faisant une fois. Donc, il va falloir, pour faire 120 000, que je fasse. J'arrondis, je fais cadeau encore des 4 000. Il va falloir que je le fasse 6 fois. Donc, suivez-moi bien. Donc, 6 fois. On va dire que j'ai de la chance et sur le jour même, toutes mes unités se finissent. J'ai de la chance parce que ça me prend 2 jours quand même à faire. Donc, j'ai une chance sur 2. Donc, elles se finissent tous aujourd'hui. Quoi qu'il arrive. Donc, je vais avoir 80 000 points. Il va me rester 40 000 points à aller chercher. Ces 40 000 points pour aller les chercher, il va falloir que je fasse donc 2 fois 2 000 en plus. Donc, 2 fois 44 heures. Puisqu'il va falloir que j'accélère. Je n'ai pas le choix. Donc, ça va me prendre 88 heures. 88 heures. Les 4 000 qui me manquent, on va rajouter 2 heures. 2 heures cadeau. Donc, il va me falloir grosso modo 90 heures pour le faire. 90 heures. Ou même si on reste à 88, c'est bon aussi. Donc, pour ces environ 90 heures, je vais obtenir en récompense... Alors, attendez. Il va falloir que j'enlève ça parce que sinon, ça va nous embêter. Hop là. Tac. Et voilà. Donc, pour ces 90 heures, je vais obtenir 1300 j'aime, 9 heures d'accélérateur. Et si on ne prend que cela, donc 19 heures d'accélérateur, 19 heures 30, autant dire 20 heures. Donc, 20 heures d'accélérateur et 1350 j'aime. Donc, j'ai 90 heures à accélérer. Je vais faire sauter les 20 heures que j'obtiens qui sont offertes. Il me reste 70 heures à accélérer. Et c'est 70 heures. Donc, j'ai 70 heures et je n'obtiens que 1300 j'aime. Pourquoi je dis que ? Parce que 70 heures en j'aime, ça va me coûter... Alors, on va dans le store de j'aime. Et à mon niveau VIP, hop là, regardez. À mon niveau VIP, pour si je prends les 8 heures qui sont bien remisées et sont remises à 60% chez la marchande, il y en a rarement, voire jamais. Je crois que les 8 heures, ce n'est que 50%. Des accélérateurs 8 heures à 60% de remise, ça me fait 240 le 8 heures. S'il faut que j'aille chercher 70 heures, autant dire, il m'en faut 9. Donc, ça me fait énormément de j'aime. Ça me fait 2300 j'aime, 2200 j'aime, si je ne dis pas de bêtises, 2200 et des patates entre 2200 et 2300 j'aime. Donc, c'est énorme, donc plus de 2000 j'aime. Donc, je vais dépenser plus de 2000 j'aime en speed-up pour valider la dernière étape de prêt à l'attaque. Et au final, ça va me remporter quoi ? Pas d'accélérateur, parce que n'oubliez pas les 20 heures que j'ai obtenues, je les ai claquées. Donc, ça va me laisser 10 heures de construction et 10 heures de recherche, dont je n'ai pas besoin, et 1300 j'aime. Donc, ça va me créer un déficit de plus de 700 j'aime. Plus de 700 j'aime de déficit. Donc, au final, cet event n'est pas rentable. Même si on prend en considération le prix des ressources, etc. Vous vous faites avoir de 700 j'aime. Donc, excepté si vous avez lancé des expansions d'armée et que vous tombez bien au bon moment des expansions d'armée. J'entends par là l'item réserve. L'item réserve, c'est, 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 j'allais vous le montrer. C'est, c'est, il est où ? Je peux vous le montrer directement dans ce store-là. L'item réserve, c'est des items comme celui-là. Voilà. Donc, excepté si vous avez un item réserve qui se déclenche au bon moment ou si vous tombez bien au niveau du timing de vos troupes. Mais moi, je ne peux pas. Je suis obligé d'accélérer quoi qu'il arrive. Ou si vous êtes dans un autre event. Voilà. Si vous cumulez les events et que vous avez besoin de faire des accélérations de troupes. 7 events prêts à l'attaque. Et tous ceux qui sont similaires à celui-là ne sont en général pas rentables. Faites bien votre calcul. N'allez pas claquer des speed-ups juste pour récupérer des gemmes. Car, normalement, vous les avez achetés ces speed-ups. Donc, sauf si vous êtes un pur free player que les speed-ups, vous les avez gagnés sur différents events gratuitement dans des coffres. Par exemple, dans votre coffre d'alliance, vous l'avez ouvert. On peut avoir, moi, on est niveau 25, le coffre d'alliance, on a 3 speed-ups de 8 heures. Alors, quand je dis le coffre d'alliance, pour ceux qui ne suivent pas, c'est celui-là dans le cadeau. Voilà. Celui-là. Le trésor de cristal. Donc, excepté si vous obtenez, même on est 26 maintenant. Excepté si vous obtenez des speed-ups là-dedans et que vous voulez les mettre là pour les transformer en gemmes. Ce n'est pas rentable. Donc, ne le faites pas, sauf si vous avez une excellente raison de le faire. Vous avez impérativement besoin de gemmes, etc. Et transformez vos speed-ups en stock en gemmes. Mais sinon, encore une fois, ce n'est pas rentable. Ne le faites pas. Il suffit de faire votre calcul. Calculer simplement combien vous coûte en achat de gemmes votre speed-up. Et combien ça vous rapporte. D'accord. Là où ça peut être rentable, vous vous dites oui, ok, moi je suis vraiment un pur free player. C'est si vous avez acheté chez la marchande les speed-ups et que vous les claquez, vous les avez achetés en ressources et vous transformez vos ressources en gemmes. Là, il y a une petite rentabilité. Mais sinon, ça ne l'est pas. Vous les avez achetés en gemmes ces speed-ups et vous allez récupérer moins de gemmes. Donc, ce n'est pas un bon plan. Sauf, encore une fois, si vous avez dépensé des ressources et que vous voulez récupérer des gemmes à la place. Mais ça demande quand même pas mal d'achat puisque c'est quand même 70 heures au total. Et en plus de ça, n'oubliez pas, si vous avez un cumul d'un event qui vous demande de dépenser des speed-ups ou qui vous demande de faire des troupes, là c'est rentable parce que vous allez le faire quoi qu'il arrive. Mais sinon, tout seul, si vous faites cet event tout seul, comme c'est le cas là actuellement, il est tout seul. Bon, il y a sentier de la guerre en même temps. Mais sentier de la guerre, c'est 2000 troupes, vous allez les faire. Il n'y a pas de soucis, ce n'est pas lié après l'attaque. Donc, ce n'est pas rentable. Je vous le déconseille. Voilà pour cet event. On va aller voir maintenant notre fameux KVK, Lag & Darkness. Alors, pourquoi Lag & Darkness ? Vous allez vite comprendre. Alors, vite, on recule. On va aller sur le KVK. Alors, on peut le prendre n'importe quel puisque c'est du 35 au 45, si je ne dis pas de bêtises. Le 35, c'est le premier nouveau. On voit bien, la map est nouvelle. Effectivement, 45, il est ouvert ou pas ? 45, il est fermé. 44, car ils n'en ont ouvert que 5. Donc, ils ne sont tous sur les nouvelles. Ils n'en ont ouvert que 6. Du 35 au 40 inclus. Donc, ça en fait 6. On va aller sur le 35. Allez, c'est parti. Donc, j'ai plusieurs amis qui sont sur ce nouveau KVK. Je vous en ai fait une longue présentation d'ailleurs grâce à certains d'entre vous qui m'avaient envoyé les screens et tous les descriptifs et les étapes. Et vous le voyez, ce KVK, comme tous les autres, avance. Et allez, on va se mettre ici. Et on voit les portes. Ah, mais ils n'ont pas encore avancé. Les portes de niveau 5 ont ouvert. C'est des niveaux 5 ici. C'est celle-là qui est ouverte. Donc, c'est bien du niveau 5 ou c'est... On est non, du niveau 4. De niveau 4 ont ouvert. Et donc, vous vous retrouvez si vous êtes sur ce KVK. Donc, avec vos alliés. D'ailleurs, si vous êtes sur ce KVK, sur l'un des nouveaux KVK. Et je sais que certains d'entre vous le sont. Mettez-nous en commentaire vos retours, vos impressions par rapport à ce moi que j'ai. Et donc, vous le voyez. Regardez. Donc, vous êtes tranquille en Zarat, par exemple, avec votre allié. Donc, il n'y a pas de zone de guerre. Évidemment, il y a des zones de contact. Mais c'est votre allié. Donc, il n'y a pas de problème. Vous n'êtes toujours pas en bataille. Donc, qu'est-ce qui se passe pour les joueurs qui se retrouvent là en Zarat ? Il s'avère qu'en fait, il y a déjà beaucoup de surpopulation. C'est-à-dire que vous vous retrouvez dans cette zone-là. Vous avez toutes les alliances de tout votre web qui est là. Et les zones ne sont pas si grandes que ça. Alors, elles sont aussi grandes que d'habitude. Mais tout le monde se regroupe dans les mêmes endroits autour des bâtiments. Ça fait qu'il y a quand même une grosse surpopulation dans ces zones-là. Et le farm devient comme sur votre serveur en zone 3. Donc, déjà, là, c'est difficile. Ensuite, les joueurs se plaignent. Ils se plaignent de quoi ? Ils se plaignent d'ennuis. Avant, quand les portes de niveau 4. Alors, quand je dis avant, c'est sur l'ancien système de KVK. J'espère, tout comme vous, que ce n'est pas un ancien système de KVK. Mais qu'on va alterner avec un délai court. Disons un délai raisonnable. 4 à 5 semaines, le temps de se refaire. Donc, un bon mois. Là, un KVK Light & Darkness. Un KVK Ancienne Formule. Un KVK Light & Darkness. Un KVK Ancienne Formule. Parce que c'est vraiment totalement différent, le mode de jeu. Donc là, les portes de niveau 4 sont ouvertes. Et les mecs s'emmerdent. Il n'y a pas de bataille. Il n'y a rien. Donc, c'est de la prise de bâtiment. C'est super, on avance. Les seuls endroits où on peut avoir de la bataille, c'est ici. C'est sur les ruines anciennes. Donc, c'est super. Sachant que, je vous rappelle, les ruines anciennes, vous ne pouvez pas construire de flag. Donc, vous allez juste amener vos troupes. Vous battre sur ces zones. Super, merci, au revoir. Donc, franchement, c'est vraiment pas intéressant. Il s'ennuie à mourir. Alors qu'avant, les portes de niveau 4 étaient l'occasion de tester nos premières alliances. Et de montrer notre domination de terrain. Et on avait aussi, après, avec l'ouverture des portes de niveau 5, un retournement. Donc, il s'ennuie. Et en plus de cela, apparemment, ce mode-là, il est récent. Il est très, très, très lagué. Et ils ont beaucoup de lags, beaucoup de ralentissements et beaucoup de bugs sur ce nouveau système de KVK. Alors, c'est normal. Vous me direz, il est nouveau. Et comme tous les nouveaux mods incorporés par Lilith, il est perfectible dès le début. Mais là, c'est quand même abusé. Parce qu'en plus de s'ennuyer, d'avoir la surpopulation, avoir les lags, c'est quand même la mort. Alors, si tout se déroule comme prévu, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, regardez, ils vont... Donc, ils s'ennuient, là, en Zarath. C'est super. Ils vont avoir l'ouverture des portes de niveau 5 qui ne va rien changer. Puisqu'ils vont arriver en zone d'Imboko. Et comme vous le voyez, ils vont toujours être tout seuls. Puisque les ruines qui sont là seront prenables, mais ne pourront pas être passées. Donc, ils vont encore s'ennuyer. Et il n'y a qu'en Terre du Roi, où il va avoir une méga baston. Yara, que c'est le seul endroit où ça va se battre. Et après, évidemment, à la fin, lorsque les portes de niveau 9 vont s'ouvrir. Donc, celle-là, c'est bien niveau 9 si je ne dis pas de bêtises cette fois. Les portes de niveau 9 vont s'ouvrir à la fin. Là, vous allez vraiment pouvoir vous foutre sur la gueule. Mais, en attendant, vous, vous ennuyez sévère. Donc, heureusement, ils l'ont raccourci d'une dizaine de jours. Mais c'est très long. Regardez, vous allez faire... Donc, le côté positif, il y a quand même un côté positif à tout ça. C'est que pour les free players ou les low spenders qui ont vraiment besoin de maximiser les récompenses, ce nouveau système de KVK, c'est de la balle atomique. Parce que vous allez clairement, pendant plusieurs semaines, faire des points d'honneur, faire des récompenses et avoir un maximum de rewards. D'ailleurs, les joueurs que je côtoie qui sont sur ces KVK sont déjà à plus de 80 000 points d'honneur. Alors, la barre est montée plus haute. Avant, c'était 130 000 le plus haut. Je crois que là, maintenant, mettez-moi la confirmation de ça en commentaire si vous y êtes. C'est 150 000 maintenant. Mais les joueurs que je connais sont déjà tous à plus de 80 000, à près de 100 000 points d'honneur. Donc, ils sont détentes. L'objectif va clairement être atteint. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont que ça à faire, faire des barbares. Vous vous rendez compte ? Ils n'ont rien à faire. Prendre les récompenses, prendre les bâtiments, faire des barbares. Donc, évidemment, comme je vous l'ai dit, pour les low spenders, les free players, et même de façon générale pour tout le monde, parce que les récompenses, comme vous le savez, les gemmes, c'est de la balle. Les gemmes, personne ne crache dessus. On ne crache jamais dessus. Bien évidemment, surtout quand elles sont gratuites. Elles sont meilleures quand elles sont gratuites. C'est une règle d'or. Tout ce qui est gratuit est forcément meilleur, vous le savez. Donc, évidemment, vous faites plein de récompenses, mais on s'ennuie à mourir. Donc, à part la terre du roi où ça va se bastonner. Et après, j'espère qu'à partir de la terre du roi, les portes ne seront plus semi-protégées. Et donc, en plus de l'ouverture des portes de niveau neuf, vous allez pouvoir, et on va pouvoir passer en terre du roi et aller en calcha, aller dans les zones adverses et commencer à raser tout, si on domine bien évidemment. Parce que, franchement, c'est abusé d'avoir restreint la zone de combat là. Alors, c'est abusé si c'est le seul système de KVK mis en place à présent et qu'on n'alterne pas entre l'ancien système, le nouveau système, l'ancien système, le nouveau système. S'il n'y a pas d'alternance, c'est clair, c'est abusé parce que ça tue le KVK, ça tue les combats. Et ça, c'est assez relou. Après, j'espère qu'ils vont l'améliorer. J'espère qu'ils vont apporter des grosses mises à jour à ça. Parce que là, ils ne vont pas avoir le choix. Comme je vous l'ai dit, il y a des lags énormes. Et ce qui est vraiment dommageable, c'est que ça lag et il y a de la surpopulation dans des zones où ça ne devrait pas laguer parce qu'il n'y a pas de zone de combat. Donc, quand il y a des grosses zones de combat que ça lag, on peut comprendre. Mais là, il n'y en a pas et ça lag à mort. Donc, qu'est-ce que ça va être en Terre du Roi ? Vous vous rendez compte. En général, sur les anciens KVK, beaucoup d'entre vous ont des lags. Mais on a rarement des zones de combat où on a 8 royaumes qui se retrouvent dans la même zone. Là, en Terre du Roi, on va avoir les 8 royaumes avec toutes les alliances qui vont être sur ce tout petit carré. Donc, vous imaginez, préparez bien vos PC si vous êtes sur l'émulateur, vos tablettes ou vos smartphones. Préparez bien parce que là, ça va laguer de ouf. Laissez tomber, je n'imagine même pas. J'essaierai de vous faire un record à ce moment-là, voir si moi je lag parce que j'ai la chance de jouer et de record sur un iPad Pro. Donc, j'ai très rarement des lags si ce n'est jamais ou quasiment jamais. Donc, je verrai bien si j'en ai lorsque je serai à ce niveau-là dans ce KVK et sur les Terres du Roi. Mais j'irai aussi voir quand ça ouvrira pour voir et essayer de record. Mais à mon avis, ça va être une baston épique de ouf. Donc, à mon avis, c'est ça qu'ils ont voulu faire. Ils ont voulu faire un truc de spartiate, un truc où il y a tout le monde qui se bat sur une toute petite zone. Et ça fait vraiment des images top. Ça fait vraiment des moments de dingue avec énormément de troubles au même endroit. Donc déjà, ça, pour faire des records, pour des campagnes de pub, ils vont être au max. Mais au-delà de ça, il va falloir quand même prendre en considération le fait que tout le monde n'a pas des smartphones, des tablettes ou des PC derniers modèles. Et là, ça va quand même, à mon avis, laguer et crash sévère. Et ça va créer un avantage, encore une fois, pour ceux qui ont le plus de moyens financiers. Puisqu'ils ont en général des smartphones, des tablettes ou des PC de dernière génération. Et donc, eux vont beaucoup moins laguer. Donc, je vais être curieux. Je suis curieux même de voir comment ça va se passer là. Mais en tout cas, ce qu'on m'en rapporte, c'est lag, c'est surpopulation et c'est ennui, ennui, ennui. Donc vraiment, je comprends que ça va être long. Et j'espère vraiment qu'il va y avoir quelque chose et qu'ils vont permettre, par exemple, tout simplement. Si simplement, ils permettaient, peut-être pas dans la première zone, sur la première porte, mais dans la deuxième zone. Donc là, en Dimbocro. Parce que Dimbocro, avant, c'était une belle zone de bataille. Donc, s'ils permettaient que ces portes-là, on puisse les prendre dans les deux sens et qu'on puisse poser des drapeaux. Ça serait déjà beaucoup plus sympa que simplement aller dans cette zone-là et se battre. Ce qui est vraiment tout nasse, quoi. Donc, ce serait bien si on pouvait prendre et passer. Après, ils laissent les autres semi-protégés s'ils veulent. Si on veut faire des Farmer en Zarath, il n'y a pas de problème. Mais simplement laisser qu'on puisse venir se battre dans ces zones-là, avant les Terres du Roi. Déjà, ça créerait des bonnes zones de combat. Et on devrait beaucoup plus s'y préparer qu'attendre longuement qu'on arrive en Terre du Roi pour pouvoir se battre. Voilà, écoutez les amis, si vous êtes sur ce nouveau système de KVK, n'hésitez pas à mettre comment ça se passe chez vous. Est-ce que vous, vous en pensez ? En tout cas, moi, c'est les retours que j'en ai. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Vous le savez, bien évidemment, ça aide énormément le développement de la chaîne. Et je vous en remercie. Et surtout, surtout, surtout les amis, on approche des 3000 abonnés tranquillement. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo. Je vous souhaite un bon jeu à tous et je vous dis à plus sur Roch.